Formation des journalistes, professionnalisation et régulation des médias. Retour sur son voyage musclé en France. Face à face, ce dimanche 9 avril, après le journal de 13h. Je reçois Christian Bossembe-Lokando, président du SESAC, conseil supérieur de l'audiovisuel au Congo. Rediffusion dimanche, après le journal de 19h et demie-nuit, lundi 10 avril, après le journal de 7h. Formation des journalistes, mais aussi professionnalisation des médias, réseaux sociaux avec le nouveau code du numérique. Une nouvelle loi sur la presse, on en parle aussi. Aujourd'hui, notre invité, c'est vous, monsieur le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication du Congo, monsieur Christian Bossembe-Lokando. Bienvenue à Top Congo. Merci Christian. Bon retour au pays aussi. Merci. Content de vous voir en pleine forme ? Oui, par la grâce de Dieu, comme on dit. On reviendra sur ces péripéties à la fin de l'émission. Merci. Mais avant, parlons des 21 missions du SESAC. Vous êtes nouveau président. Vous êtes à la tête d'une institution d'appui à la démocratie qui a pour vocation de réguler les médias, et notamment 21 missions, dont c'est de garantir l'information pluraliste à la population. Alors, vous vous faites tout ça, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour réussir votre mission ? Alors, on essaie déjà de comprendre l'enjeu. Vous le savez, nous sommes un pays démocratique, et la démocratie n'a pour que l'envers les élections, et donc la presse, la liberté. Alors, garantir ces choses semble être extrêmement difficile, mais on y va, parce qu'il faut garder les équilibres entre la démocratie, la promotion de la démocratie, mais aussi, il faut garder un œil sur la délinquance de la presse, sur la délinquance de la liberté, ou bien, si vous voulez, les dérives de toutes les libertés. Alors, jouer à ces équilibres-là, c'est extrêmement difficile. Et en plus, vous allez voir, Christian, vous allez le remarquer, que chez nous, par exemple, au Congo, la situation est beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Le parc de médias au Congo est, je veux dire, à 90% politique. Et chez nous, ce n'est pas les commerçants qui ont les radios, ce n'est pas non plus les journalistes, on va dire, les exceptions. Il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Ça, c'est déjà pas normal. Oui, c'est déjà pas normal. Ça appartient vraiment aux politiciens. Ce n'est pas comme si ça appartenait à leurs frères ou à des oligarques comme en France, mais c'est direct. C'est pas normal, c'est hors la loi. C'est pas normal. C'est hors la loi. C'est hors la loi, bien évidemment. Votre règle, c'est donc de les mettre... On va le faire. De les fermer. Mais maintenant, on va se reposer un peu sur les statistiques. Vous allez voir qu'il y a 20... Dans le 20% qui reste, si on prend 80, le 20% qui reste, 10% ou 12% sont des médias qui appartiennent à des religieux. C'est encore très dangereux dans un pays laïque. Il faudrait faire de l'équilibre. Vous ne trouverez peut-être pas beaucoup. Et il y a le 8% qui reste, on peut mettre dans le commerçant et ainsi de suite. Et 2-3% c'est les privés. Et parmi les privés, il y a des chaînes comme Top Congo qui se distinguent. Je ne le dis pas parce que je suis avec vous. Je l'ai dit en France, je l'ai dit en Belgique. Parce qu'il fallait porter un échantillon. Et l'échantillon est représenté aujourd'hui valablement par Top Congo. Du moins, indiscutable. C'est un journaliste qui a réussi dans son domaine. Et les journalistes hissent sa radio un peu plus haut. Tantôt vous êtes du pouvoir, tantôt vous êtes de l'opposition. Ça veut dire que vous êtes neutre. Et donc, quand vous avez déjà cette architecture, ça vous montre déjà quelque chose. Alors, si vous agissez contre le média d'un politicien, il va utiliser son côté politique. S'il est de l'opposition, il dit que c'est de l'acharnement. Bon, alors, si vous ne faites rien, on dit que c'est de la complaisance. Alors, il faut travailler pour trouver ces équilibres-là. Mais parmi ces dont je viens de vous parler tout à l'heure, Christian, vous allez vous rendre compte que la majorité des chaînes de télévision au Congo, je parle de ces chaînes-là, ne sont pas en ordre. Vous n'allez peut-être pas le comprendre, mais c'est comme ça. Il y en a qui n'ont même pas l'avis favorable du CESAC. Il y en a qui n'ont pas l'avis de conformité de l'ANER. Il y en a qui n'ont pas tout simplement payé au niveau de la dégérade. Et dans ces conditions, vous vous rendez compte que s'il faut fermer, eh bien, on va dire qu'on est en train de museler la presse. Pourtant, l'ordre dérange plusieurs personnes. Donc, dans ces contextes-là, on se dit pédagogie, sanctions. Pédagogie et sanctions, et c'est ce qu'on va faire. Oui, mais vous faites la pédagogie à qui ? À des gens que vous ne connaissez pas puisqu'ils ne se sont pas manifestés chez vous. Vous faites la pédagogie à qui ? À des gens qui sont tout sauf dans le pluralisme, puisque propriété des uns et des autres. Vous avez parlé des politiques. Vos attributions, article 2, article 11, aligné à 2, c'est notamment de garantir le droit à la population d'information pluraliste, fiable et objective. Comment vous faites ça alors que vous êtes aux prises à des médias largement, majoritairement opposés à ça ? Oui, ça c'est un petit problème, parce que le plus grand problème, c'était d'abord d'avoir la cartographie de la presse au Congo. Et on a la cartographie des médias. Nous savons plus ou moins combien nous sommes. On parle de près de 600 médias pour toute la République. On parle de plus de 400 et quelques radios, et pardon, radios, on en parle. Et le plus représentatif, on en parle aussi. Alors maintenant, ce que l'on va faire, parce que nous sommes au pouvoir, ça fait 4 mois déjà, et nous pensons déjà commencer les premières séances de formation et de professionnalisation. Pourquoi formation ? Parce que, je veux le dire, j'ai fait le tour de... Quand j'étais en France et en Belgique, je me suis rendu compte que nous n'avons pas de mauvais... On n'a pas que de mauvais journalistes. On a des très bons journalistes. Parce que quand j'arrive à RFI, par exemple, on parle de Top Congo sans que j'en parle. Quand j'arrive au soir, on me parle de l'avenir, on me parle de la prospérité, on parle de ces chaînes-là. C'est eux qui en parlent. Donc, ils ont eux-mêmes conscience que nous avons des connaissances importantes. Mais seulement, il nous manque des conditions de travail que nous, en tant que médias, effectivement, nous devons le faire, nous devons garantir ces choses. Mais quand on regarde maintenant plus profondément, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on fasse des... On va dire, la promotion de la connaissance. Voilà pourquoi il y a un programme chez nous. Nous avons dit qu'il n'y aura pas de médias, de rédactions sans texte. Nous allons offrir à toutes les rédactions la Constitution. Pourquoi la Constitution ? Parce qu'il faut dire aux médias que la liberté qu'on vous donne, elle n'est pas un cadeau. C'est la liberté constitutionnelle. Vous en avez le droit. On va leur donner le code pénal pour que le journaliste sache que parler en mal de quelqu'un est une infraction. Pour qu'il sache que la diffamation, pour qu'il sache que les imputations dommageables, les attaques personnelles sont des faits infractionnels. On va en parler. Donc, on va leur donner la déontologie du journaliste pour qu'il se rappelle à chaque fois qu'il veut parler, qu'il se rappelle qu'il doit respecter sa déontologie. On donnera la loi du SESAC pour qu'il comprenne que le SESAC n'est pas un service de policier, mais plutôt un service qui aide, qui encadre donc les régulateurs. Alors, ils vont avoir à un arsenal des textes juridiques pour permettre à chaque rédaction de ne pas prétexter erreur. Voilà un peu dans quel but on va le faire. Et ça sera probablement, dans les deux, trois mois qui viendront, on va commencer la première séance. Il y aura des formations jumelées, mais des formations aussi séquencées. Les journalistes auront leur formation à eux, les techniciens auront leur formation à eux. Et ça dépend d'où ça va se passer, au Congo ou ailleurs. On fera des équipes comme ça. Soit les experts viendront de l'étranger, soit nous allons partir de l'étranger. Il y en a même des experts ici au Congo. Je crois, je le dis vraiment avec beaucoup de conviction, je pense très bien Christian Lusakono, peut-être que ce n'est pas l'indiqué de le dire, mais si vous parlez, vous, aux nouveaux journalistes, à ceux qui viennent commencer la profession, si vous, Christian Lusakono, vous leur parlez, ils comprendront mieux que le livre de Liderot ou que le livre de Robespierre. Ils comprendront pourquoi, parce que vous, vous êtes, comme on dit, un matériel didactique. Vous avez fait, vous avez dit et vous agissez. Je pense qu'il faudrait que l'on tourne dans la connaissance interne pour former davantage nos frères. Donc la pédagogie va aller dans ce sens-là et ça va être une question formidable. Nul n'est censé ignorer la loi, tout le monde le sait. Vous parlez à des journalistes qui sont formés. Qu'est-ce que vous allez leur apprendre qu'ils ne savent pas déjà ? Parce que je nous vois mal ou je vois mal un journaliste œuvrer sans savoir dans quel environnement il œuvre. Et en quoi est-ce que sa formation à lui va changer le fait que son donneur d'ordre, entendez son patron, le promoteur de ce média, celui qui le paye, lui demande de faire telle ou telle chose ? Alors, c'est pourquoi nous parlons de la professionnalisation des médias et la formation des journalistes. Alors, pour les médias, la question, elle est beaucoup plus simple. Les médias qui ne sont pas en ordre vont être fermés tout simplement. Ceux qui sont en ordre resteront en ordre. Ceux qui ne sont pas en ordre ne seront pas en ordre. Ils vont être fermés. Ça, on n'hésitera même pas un seul instant. L'idée ici, ce n'est pas à prendre aux journalistes ce qu'ils ne connaissent pas. C'est de rappeler aux journalistes ce qu'ils connaissent déjà. Mais qu'à cause de l'usure, à cause de conditions, parfois, on est appelé à faire autre chose. Mais Christian, comment vous pouvez imaginer qu'un journaliste parle de façon légère de la nudité des femmes à la télévision ou de la vie privée des gens à la télévision ou à la radio? Comment vous pouvez imaginer que l'on transforme le Congo en un champ de critiques faciles, des attaques personnelles, des imputations dommageables? On a comme l'impression que le journaliste n'est plus celui qui doit informer, mais ça devient celui qui doit sanctionner. Alors, si nous passons de la presse au tribunal de presse, alors ça va être très compliqué. Autant nous ne voulons pas avoir une république des policiers, autant il va être inconvénant d'avoir une république des journalistes rois ou de rois télé. Et ça, nous allons devoir arrêter ça. Mais les politiques qui ont des médias, nous allons leur demander deux choses. Aux politiques qui ont les médias de définir clairement leur ligne éditoriale et de laisser le journalisme être fait conformément à la loi et conformément aux règles. Mais parce que si vous êtes politicien, on ne vous refuse pas de vous être politicien si vous voulez avoir un média, il faut que le média soit porté par quelqu'un de la presse. Ça ne doit pas être directeur général politicien, non. Le directeur général d'une radio doit être un journaliste ou celui qui a été dans ce domaine-là. Et ça, on va y travailler. Mais vous voyez comme on l'a dit, le contexte, il est assez difficile. Mais nous allons y arriver puisque nous avons la loi, nous avons l'appui de plusieurs personnes, on continuera. Et vous vous donnez quel délai pour tout ça ? Alors, ce qui est sûr, c'est que nous sommes là préoccupés sur les questions électorales. Ça, c'est notre préoccupation première. les télévisions et les radios pour le remettre dans l'ordre, ça nous prendra un peu plus de temps. Je peux aller jusqu'à huit mois, neuf mois, peut-être toute cette année. Avant la fin de l'année ? Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, vous prenez l'engagement qu'aucun média qui ne sera pas en ordre sera fermé ? Ah, ça, je peux vous rassurer. Avant la fin de l'année, tous les médias qui ne sont pas en ordre seront fermés. Ça, c'est sûr. Les médias qui ne sont pas en ordre seront fermés et ça sera sans procès. Ça, c'est sûr et certain. Les médias doivent se conformer parce qu'on n'est pas en train de célébrer l'anarchie. Là, vous avez parlé des médias conventionnels. Mais la majorité des médias qui ne respectent rien, ce sont les médias non conventionnels. Ceux sur qui vous n'avez ou vous pouvez ne pas avoir d'autorité. Vous entendez ? Les médias des réseaux sociaux, qu'ils soient audio, vidéo ou papier. Alors, papier ou écrit. Pour eux, vous faites quoi ? Mais le papier, on a l'autorité sur les papiers. Ça, il y a la presse écrite, on a l'autorité sur ça. Et les médias en ligne, on a l'autorité aussi. Mais malheureusement, les gens n'ont pas bien expliqué la question. Notre loi organique nous dit les médias en ligne et les médias de masse. Toute communication. Et c'est là que nous sommes plus avancés. En Afrique, nous sommes plus avancés que plusieurs pays. Même en Belgique. D'ailleurs, on est plus avancés que la Belgique. J'avais la même conversation avec le président du CSA de la Belgique. Je lui disais qu'on était plus avancés qu'en termes de loi. sur les réseaux sociaux. Pas que sur les médias en ligne. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a une différence entre les réseaux sociaux et les médias en ligne. Et nous allons mettre en place cette directive-là qui va finalement corriger le contenu des réseaux sociaux. Et je suis très convaincu qu'il n'y aura plus de bavure. Parce que les bavures vont être terriblement sanctionnées. Parce que nous voulons offrir à notre population un espace médiatique assez, je veux dire, bien, assez courtois, si vous voulez, moral. Voilà, le terme est là. Moral. Mais maintenant, nous avons l'appui déjà de la loi sur le numérique que j'applaudis à demain parce qu'on attendait ça. Mais ça, ça reste encore dans la réglementation chez eux. Mais nous, nous sommes dans le contenu. Et donc, je peux vous rassurer que pendant les élections, vous allez expérimenter notre capacité de réguler ces secteurs-là. Le journaliste aura du mal maintenant à le faire, à parler en mal ou à attaquer. Mais quelque chose que je voudrais souligner, Mais il pourra condamner. Oui, condamner. Il pourra critiquer. Les gens peuvent critiquer comme ils veulent, mais les gens ne peuvent pas insulter comme ils veulent. Il faut qu'on fasse la part de chose. Où sera, selon vous, je dis, versus SESAC, la frontière entre l'insulte et la diffamation et l'information ? La diffamation, elle est vraiment expliquée par la loi. Donc, une fois que la diffamation est établie, les services attitrés ou compétents vont s'en charger. Nous, c'est le contenu nocif. Tout simplement. C'est le contenu nocif. Allons dans un cas concret. M. X, homme politique, a détourné, c'est avéré, en tout cas, l'enquête du journaliste peut le démontrer, a détourné une somme d'argent. On se pointe dans nos médias, on annonce clairement qu'à l'issue de nos enquêtes, un peu dans la veine de ce qu'ont fait les Congoliques et toutes les enquêtes des médias étrangers, et on annonce Urbi et Torbi que tel homme politique a les mains sales pour telle ou telle raison. Ça, c'est quoi ? C'est de l'information, c'est de la diffamation ou c'est de l'insulte à partir du moment où c'est prouvé. Vous, vous réagissez comment selon que cet homme politique soit de l'opposition ou du pouvoir ? La même chose, le travail, c'est-à-dire la profession. Si le journaliste a réuni tous les éléments et qu'il le dit et qu'il est prêt à aller jusqu'au niveau du tribunal pour prouver ce qu'il a dit, on l'accompagnera. Le CISAC ne le laissera pas tomber. Il s'agira peut-être de la diffamation au niveau de la loi. Ils ne sont pas les juges pour aller jusque-là. Mais tout ce que nous, nous allons faire, ce que nous allons nous rassurer d'abord, c'est que le journaliste a eu tous les éléments. S'il a eu tous les éléments, c'est nous qui allons le protéger, même devant le tribunal. On va le protéger parce qu'on ne voudra pas qu'un journaliste se soit jeté en prison parce qu'il a fait une analyse ou parce qu'il a fait une... Ce ne sera pas pour l'analyse à ce moment-là. Ce sera enquête fouillé et argumenté. S'il a fait une enquête ou s'il a fait une investigation assise sur la norme, bien évidemment, on va le protéger. En fait, je voudrais ici rassurer que sous notre mandat, aucun journaliste ne sera arrêté puisqu'il a fait son travail correctement. Aucun. Et d'ailleurs, il faut le dire, nous, nous sommes en train de profiter de cet élan de démocratie parce que je veux le dire, depuis 4 ans, et ça, je le dis à la RFI, depuis 4 ans, aucun média n'a été fermé. Depuis 4 ans, aucun signal des réseaux sociaux n'a été coupé. Aucun. Depuis 4 ans, aucun journaliste étranger n'a été refusé le visa tout simplement parce qu'il a demandé convenablement on le refusait. Ça n'existe pas. Sonia Rollet ne dit pas la même chose. Non, Sonia Rollet était en situation irrégulière et ça, c'est clair. Et moi, si j'étais... Vous, parce que moi, je suis plus journaliste, vous, Christiane de Sakueno, si vous allez en Belgique et que vous êtes en situation irrégulière, on ne vous regardera pas deux fois. Pourquoi eux doivent être pris en beaucoup plus de considération ici ? Il faudrait que ça s'arrête. Et je prends même une petite parenthèse. Nous allons demander à la présidence, nous allons demander à toutes les institutions de la République de réserver le même traitement qu'ils réservent aux journalistes étrangers de le réserver aux Congolais. Il est inadmissible car Christiane de Sakueno qu'on demande avant d'aller au Parlement qu'il mette une veste et un rapporteur français de rester en culotte. Ça, on n'acceptera pas. À la présidence, ça va être la même chose. Si on accepte qu'une journaliste française peut venir en petite jupe ou je ne sais pas moi, en petite... en habite décontracté, on doit accepter que les journalistes congolaises fassent la même chose. Parce que nous, nous militons pour la promotion du journaliste et surtout la liberté du journaliste. Donc, à mon avis, si un journaliste, pour revenir à votre question, si un journaliste s'écarte de sa mission de travail, ça ne sera plus notre problème. Je prends un exemple clair. Christiane de Sakueno à Ibimbo, on va congolais. Si vous vous sentez touché par ça, vous venez nous voir, nous le SISAC, on va interpeller les journalistes. Est-ce que vous avez vérifié ? Sur base de quoi avez-vous fait ? Sans violer son droit de protéger sa source. Mais si vous allez au niveau du tribunal et que là, le monsieur n'est pas en mesure de prouver ce qu'il a dit, il va aller en prison. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. La professionnalisation des médias, vous parlez de la méthode de travail. Maintenant, dans la gestion et dans le fonctionnement de ces médias, qu'est-ce que vous souhaiteriez changer ? La grille des programmes. Vous voulez changer la grille des programmes ? Oui. Demandez à un média qui a reçu toutes les autorisations de ne plus faire, par exemple, Top Congo. Vous dites changer votre grille parce qu'elle ne vous sait plus. Non, non. On va vous dire, par exemple, Top Congo, ce que vous faites, c'est quoi l'intérêt du pays ? C'est quoi l'intérêt de notre pays ? Est-ce que vous violez notre culture ? Vous êtes Top Congo, vous n'allez pas nous balancer la culture française du matin au soir. On n'est pas de français, on n'a pas envie de devenir de français. Dans ce que vous faites, il faudrait que la culture congolais soit finalement promue. Vous êtes Top Congo, nous allons vous dire, Top Congo, n'essayez pas de donner la parole aux rebelles ou aux extrémistes. N'essayez pas de leur donner la parole. Vous êtes Top Congo, nous allons vous dire, dans votre émission de débat, ne faites pas passer ce qui appelle à la haine, à la désobéissance civile. Ne le faites pas. Mais ça, c'est la loi déjà qui le dit. Exactement. On ne le fait pas. Nous rappelons ça. Est-ce que vous allez dire à Top Congo ou est-ce que vous allez dire aux médias étrangers, puisque vous avez fait la comparaison entre journalistes congolais et journalistes étrangers, qui diffusent au Congo par les mêmes canaux que nous, j'entends Canal Plus et autres, de ne pas faire la promotion de l'homosexualité, de faire la promotion du Congo alors qu'ils émettent de l'étranger ? Non. Les médias étrangers, c'est un régime différent. Mais si vous attentez à nos droits, à notre souveraineté, on va fermer. On a fermé les chaînes rwandaises. Donc vous allez nous obliger, nous, Congolais, à faire plus pour le Congo que ceux avec qui nous serions nous-mêmes en compétition au Congo. Tout naturellement, nous allons demander aux médias congolais de respecter d'abord les lois de la République qui garantissent notre culture, qui garantissent la paix sociale, qui garantissent tout ce qui a comme valeur dans notre pays. Et nous allons demander aux médias étrangers de ne pas en abuse, de ne pas en freindre. S'ils ont leur agenda, différents, mais qui n'en freinent pas nos lois, il n'y a pas de problème. Donc vous allez encore demander plus aux médias congolais qu'aux médias étrangers ? Parce que les médias congolais nous concernent nous. Les autres ne nous concernent pas beaucoup. Mais les méfaits nous concernent. Mais on parle de la régulation des médias. C'est ça que c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour tout ce qui est diffusé au Congo. Des chaînes étrangères émettent au Congo et doivent être donc sur le même pied d'égalité que les chaînes congolaises. Bien évidemment, c'est ce que je suis en train de dire. Vous n'allez pas perdre la pédale au niveau de la concurrence. Ça, c'est sûr. Nous allons protéger les médias congolais. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait d'abord commencer par faire en sorte que le journaliste étranger, que les journalistes congolais soient au même pied d'égalité. Mais en même temps que le média congolais et que le média étranger soient aussi au même pied d'égalité. C'est ce qu'on interdira aux médias locaux. Nous allons l'interdire aussi aux médias étrangers. Mais seulement, vous devez savoir qu'ils ont un autre régime que nous n'avons pas. Et donc, nous allons aller sur cette base-là. Mais pourquoi la grille, la grille ? Moi, quand je suis top Congo plus qu'on en parle, c'est diversifié. On entend un peu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? On a 600 chaînes de télé mais nous avons plus de 2500 émissions politiques. Il n'y a que politique dans ce pays. Alors que nous avons les coltans, nous avons les cobalt, on a de l'eau, nous avons tout ça. On ne peut pas parler autre chose. On ne parle pas de la faune, on ne parle pas de la flore, on ne parle pas de l'éducation. Mais comment est-ce que vous allez changer ça alors que les médias congolais, ce n'est pas pour les critiquer, ils vont à ce qui est le plus facile à faire. Avec quel budget vous allez les filmer cette flore ? Avec quel budget vous allez faire tout ça ? On ne va pas aborder le domaine publicité. Ce n'est peut-être pas de votre compétence, mais il y a aussi un problème de financement. Et en parlant de financement, puisqu'on parle de professionnalisation des médias, on a parlé de ces médias étrangers qui sont en République démocratique du Congo. Vous avez dit, vous venez de dire que vous n'allez pas toucher à la concurrence, voilà. Mais en termes de concurrence, au dernier sondage, on cite les cinq meilleurs médias en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'étrangers dedans. Et ces étrangers ont des financements extérieurs, d'États ou d'organisations internationales. Où est la concurrence que vous devez garantir aux médias congolais ? Nous ne sommes pas qu'en train de gérer le contenu, mais nous faisons aussi la promotion du contenu. Et voici ce que nous allons faire. Nous militons pour que l'on donne aux médias congolais ce qu'on appelle la subside, que l'on arrive à subventionner les médias congolais. Et on va y arriver, Christian. Mais quand on y arrivera, on ne donnera pas à tous les médias, on donnera aux médias qui se distinguent déjà. pour avoir accès à ce don-là des nouvelles caméras, je crois, des nouvelles machines, des formations. Vous devez être des médias qui respectent d'abord la loi. Ça veut dire que vous devez être en règle. Vous avez tout le document possible et que dans votre grille de programme, vous respectez le 40%. Vous respectez le pourcentage accordé à l'éducation, à la culture et vous faites de ces choses-là. Vous aurez des financements. Et en ce moment-là, vous n'aurez plus besoin d'avoir peur des autres médias étrangers. Pourquoi ? Parce que l'État aura mis le moyen. Parce que nous sommes en train de nous battre pour que l'État donne assez de moyens aux journalistes. Je suis très convaincu. Aux médias pauvres, on ne peut pas demander plus. Ça, je suis convaincu. Mais seulement nous allons dire que la pauvreté ne doit pas être la seule raison de la médiocrité. Il faudrait que la pauvreté... Je parle de vous. Vous avez commencé votre média, ça fait très longtemps. Aujourd'hui, vous aurez probablement 20 ans, dans si peu de temps. Mais vous avez vu l'évolution parce qu'à un moment donné, vous avez fait le choix. Si tous les médias peuvent faire la même chose, les subventions seront accordées. Mais la grille de programme, elle est importante. Il faut dire, c'est pourquoi on a dit la formation, il faut dire aux journalistes congolais que la loi de la facilité entraîne généralement à l'usure. Il n'y a pas que la politique dans ce pays. On peut parler science. Aujourd'hui, nous avons des grandes questions d'actualité, des questions électorales. On ne parle que d'élection. Mais qui fabrique la machine électorale en question ? Ça devrait être l'ISIPA, par exemple. Ça devrait être la polytechnique. Et c'est des questions qui devaient alimenter les médias. Aujourd'hui, vous avez des caméras, je vois dans votre plateau des belles caméras. Mais toutes ces caméras sont importées. Alors que nous avons des ingénieurs chez nous à l'ISTA, on les a un peu partout. Voici des sujets qui pouvaient intéresser le Congolais. Il y a Simon Kimbangu qui venait d'être tout à l'heure une journée accordée à ses saints hommes. Simon Kimbangu. Mais combien de médias en parlent suffisamment ? Combien de médias font la promotion de ces vaillants messieurs, de ces dieux d'Afrique ? On n'en parle pas. Ça veut dire que nous avons besoin d'avoir un autre type de médias qui parlent autre chose que la politique. Il y a des réformes. Pourquoi nous n'avons pas des médias qui parlent des réformes ? Pourquoi nous n'avons pas des médias qui parlent des statistiques ? Pourquoi nous n'avons pas des médias qui sont spécialisés dans le sondage ? On devrait en parler. Donc je crois que ces formations viendront pour montrer aux journalistes qu'en dehors de la politique, vous pouvez parler d'autres choses. Et donnez le moyen à ces gens-là. Il y a Iboko, Gandajika, Chilenge, Lilangi, Ikanga, Kuluboku. Ce sont Injolo 1, 2, 3, 4. C'est des villages qu'on pouvait mettre en lumière, de projecteurs sur eux, voir comment les gens vivent là-bas, c'est quoi, même si vous voulez, la sexualité de nos tribus, notre richesse gastronomique. Il y a tellement de sujets qu'on pouvait en parler. Gouvernance électorale des médias ? Alors, là, il faut garantir aux gens une chose, les opposants auront la parole à la RTNC. Ah, ça ? Parlons-en. Ils auront la parole à la RTNC. Parlons-en. Et sur trois phases. Parlons-en. Trois phases. Retour sur l'Union Sacrée. Oui. On bloque tout. On mobilise la RTNC. Imaginons que Martin Faillou, Moïse Katoumbi, Adolphe Mouzito et d'autres veulent faire la même chose demain. L'autoriserez-vous ? C'est sûr que s'ils payent la RTNC. La RTNC est une chaîne commerciale. S'ils payent, ils passeront, il n'y a pas de problème. Et déjà, il faut le dire, depuis un certain temps, la RTNC s'est ouverte aux opposants. Comment est-ce que vous expliquez qu'en ce terme, en termes d'équilibre, d'équité, le CESAC n'a pas encore sanctionné la RTNC ? Non, parce que jusque-là, il n'y a pas encore des faits infractionnels. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. La RTNC 1, 2, 3. C'est un choix qu'on doit faire, un choix politique qu'on doit faire. C'est lui d'essayer de rendre la RTNC beaucoup plus libre à faire la concurrence avec les autres médias. Je comprends que ceux qui sont la RTNC maintenant ne pourront pas le dire parce qu'après, c'est compliqué. Mais nous pouvons professionnaliser la RTNC 3. On peut en faire une chaîne politique, une chaîne, je veux dire, d'informations, un peu comme France 24 et autre chose que de la information. Comme ça, si on veut faire des émissions politiques, si on veut faire la campagne politique, on va là-bas. On laisse la RTNC 1 un peu plus dégagée. Il y a la RTNC 2. Pourquoi ne pas en faire une chaîne parlementaire, carrément ? Une chaîne parlementaire et une chaîne de couverture politique. Vous n'êtes que dans la politique, là. Non. La RTNC 3 est politique ? Non, non. Je vous ai dit que la RTNC 3, je voudrais bien qu'elle soit une chaîne d'information. Pas que politique, d'information. Et d'informations diverses. La RTNC 2 peut être une chaîne parlementaire où on ne parle que les choses du Parlement. Ou si on veut amener des choses politiques, on peut les amener. Mais aussi, on peut avoir une nouvelle chaîne de télévision qui sera une chaîne de développement. Imaginez-vous qu'on ait RTNC 4 que développement. Ça nous parle de 545 territoires. Christian de Sakweno, si vous allez en France, bon, je ne vais pas exagérer, si vous allez par exemple aux États-Unis ou même en Israël, vous posez la question à un enfant de 11 ans, son histoire du pays, il vous la raconte à cœur, par cœur. Il sait que son histoire, comment ça se passe ? En France aussi. En France aussi. Donc, si nous avons au Congo, par exemple, nos enfants de 9 ans qui peuvent nous réciter notre pays, l'histoire de notre pays, les enjeux de notre pays, à travers le média, ça changerait beaucoup de choses. Donc, moi, nous nous plaide. En fait, moi, personnellement, je plaide pour qu'il y ait une RTNC 4, une chaîne de développement entièrement consacrée au développement, à l'agriculture, à la construction de routes, aux infrastructures, à l'ingénierie, à la technique, à la spécialisation, à la professionnalisation, à la lecture. Voyez-vous, ce sera une chaîne qui pourra, encore une fois, accrocher et nous mettre ensemble. Tout le matin, on nous rappelle nos frontières, tout le matin, on nous rappelle notre vision sacrée. pas union sacrée, mais vision sacrée. Tout le matin, on nous rappelle ces choses. Je suis très convaincu qu'on pourra changer beaucoup de choses. Donc, les opposants auront la parole à la RTNC par trois phases, je le dis. La première phase, c'est la phase non suspecto, ça veut dire ce moment où il n'y a pas encore élection. Nous allons encourager la RTNC à recevoir beaucoup plus de opposants, à leur accorder beaucoup plus de temps de parole parce que c'est important pour faire vivre la démocratie. À la période électorale, ça ne sera plus équité en ce moment-là, ce sera la justice. La justice, pourquoi ? Parce que nous allons demander à ce que l'opposant ait le même temps de parole que celui qui est au pouvoir. Et nous allons veiller à ce que les équilibres soient finalement respectés. Et ça, les opposants peuvent croire et peuvent compter sur le travail que le CESAC fera. Vous avez parlé d'union sacrée tout à l'heure, l'absus par révélateur. Vous avez signé la charte ? Non, je n'ai pas signé la charte, je ne suis pas de l'union sacrée, je ne suis pas politicien. Ah ok, non. Non, j'ai dit vision sacrée, je n'ai pas dit union sacrée. Non, j'ai bien entendu et ma question était bien posée pour ça. Promotion de la démocratie et de la cohésion nationale, on aurait pu en parler, mais au moins, on n'a pas trop de temps. On parle un peu de ce retour après un voyage mouvementé. D'abord, qu'êtes-vous parti faire en Europe ? Alors, en Europe, on était allé chercher des partenariats, consolider d'autres. Pour ? Partenariats pour ? Pour la réussite de la mission du CESAC. Nous avons mis en place une feuille de route, une feuille de route qui est évaluée à 17 millions de dollars pour 6 ans. Et nous pensons que nous pouvons réussir à mettre en place tous nos programmes avec ça, mais il faut de l'expérience. C'est-à-dire que nous sommes allés par exemple voir RFI et France 24 et toutes les chaînes pour essayer de trouver des partenariats, des formations de journalistes, mais aussi des partenariats de travail sur beaucoup d'autres questions. Pourquoi avoir commencé cette démarche à l'extérieur ? Vous disiez tout à l'heure il y a 15 minutes que Christian Lusako nous pourrait par exemple former les uns ou les autres. Pourquoi commencer sur RFI alors qu'en République démocratique du Congo vous avez aussi des acteurs que vous n'avez pas contactés pour tout ça ? Si, si, la consultation a été faite ici. On a parlé avec les gens, par exemple ceux qui vont former les gens sur les droits et tout ça, les droits de l'homme, les droits... Vous savez que j'ai réagi parce que vous avez dit RFI, radio comme Top Congo, mais Top Congo, on ne nous avait pas demandé ce genre, on n'avait pas fait cette même démarche chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas déjà à ce niveau-là, c'est vrai qu'RFI est financée par l'État français, mais vous n'avez pas parlé de l'État français, vous n'avez pas parlé d'RFI, est-ce qu'il n'y a pas déjà l'inadéquation ou des équilibres entre l'étranger et le Congo ? Non, pas du tout, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple ici en disant que vous ferez mieux, vous allez bien expliquer les choses qu'un Français, je l'ai dit, j'ai parlé de Diderot et vous, je l'ai dit que... Mais vous avez fait appel aux Français et aux Congolais. Non, non, on est allé chercher des partenariats, vous, vous êtes un partenaire naturel, le Top Congo est un partenaire naturel du SESAC, donc on n'a pas besoin d'aller vous chercher puisque vous êtes déjà un partenaire naturel. Alors pourquoi vous cherchez partenariat ? 17 millions sur 6 ans, vous avez dit, les 17 millions seront intégralement financés par le gouvernement ? Non, pas du tout, parce que le gouvernement n'a pas de moyens pour ça. Ah, le gouvernement n'a pas 17 millions pour ce SESAC ? Justement, nous nous battons pour que le gouvernement nous finance à cette hauteur-là. Et donc, on va demander à ce que ce soit encore les étrangers qui, en termes de communication, n'ont pas beaucoup à... On l'a vu, notamment, avec cette récente crise de l'Ukraine, n'ont pas beaucoup fait mieux que nous, à circonstances équivalentes. On va demander donc à ces étrangers de nous financer encore. Non, non, alors, il ne faut pas le prendre dans cet angle-là, mais par contre, dans l'angle du partenariat. Je vous explique. Nous sommes dans le réseau francophone. Il est obligatoire pour nous de travailler avec les autres médias, je veux dire, les autres instances de régulation au niveau de la francophonie. On a été en France pour voir d'abord l'ARCOM avec qui on a échangé, un échange assez fructueux. On a vu dans quoi on était plus avancé qu'eux. Eux aussi, on demandait un soutien de l'autre côté. ARCOM, qui est l'équivalent français du SESAC. Oui, du SESAC. Je suis allé en Belgique avec le CESA. Nous sommes très avancés qu'eux en termes de lois, mais ils ont une expérience beaucoup plus longue que nous. Vous savez, leur pays, c'est un pays assez avancé sur beaucoup de questions. Sur la démocratie, par exemple, sur la question des réseaux sociaux, nous avons trouvé qu'on était très avancés par rapport à eux. Mais maintenant, nous avons demandé qu'ils nous aident dans ce qu'ils connaissent déjà mieux faire. Par exemple, sur la réglementation, sur la régulation de certaines choses, on va y arriver. Et donc, ça, on a fait ça, mais il fallait quand même voir comment les médias fonctionnent. Donc, nous, on n'est pas allé demander à la RFI de nous aider dans quoi que ce soit parce que, je vous l'ai dit ici, la connaissance, nous l'avons. Mais les infrastructures, nous ne les avons pas. Mais on ne les a pas, pourquoi ? Parce que... C'est aussi une question économique. Enfin, à part dans un marché où plus de 80% des médias sont politiques, c'est avant tout un problème économique, pas d'infrastructures. Si, si, les problèmes économiques, mais ce n'est pas nous qui réglons les problèmes économiques. Ce n'est pas le CSA qui règle les problèmes économiques. Les problèmes économiques qui est réglés globalement par l'État, il faudrait que le média ait un modèle économique qui correspond à nos challenges et ainsi de suite. Et ça, il faut le faire. Et donc, si, par exemple, nous trouvons un partenariat entre la RFI et Top Congo, ça nous arrangera. Si nous trouvons un partenariat entre CNN et la RTNC, ça nous arrangera aussi. Pour que la RTNC devienne comme CNN, pour que Top Congo devienne comme RFI ? Plus que RFI ou plus que TV5 ? Et vous pensez que RFI et CNN vont aider à ce qu'on réalise mieux qu'eux ? Non, non, il ne faut pas mettre dans l'hypothèse où on prend un qui va dépasser l'autre, on est perdu. C'est ce que vous avez dit. Non, non, j'ai dit ceci. Il faut que vous mettiez ensemble. Nous, ça va nous arranger. Parce que vous n'allez pas... Vous avez des correspondants, Christian. Il y a votre chaîne et il n'y a pas plus de 400 médias à travers le pays. C'est tout à fait normal, non ? Alors, ce serait mieux aussi de faire la même chose avec les autres pour essayer de voir qu'est-ce que vous gagnez en eux. Top Congo ne se suffira pas toute seule. Top Congo a besoin de l'aide et du soutien des autres. De la même manière que la RFI est en partenariat avec CNN. RFI est en partenariat avec une telle institution, telle autre institution. Ce que nous, nous voulons, c'est ouvrir le marché congolais, ouvrir l'espace congolais aux autres afin que vous puissiez voir comment eux ont fait. C'est quoi le modèle économique de Top Congo ? C'est quoi le modèle économique de RFI ? C'est quoi le modèle économique de telle chaîne et de telle autre chaîne ? On y travaille sur la question. Le modèle économique de RFI est connu, c'est l'État. Vous vous êtes en chaîne privée ? Oui, mais alors ? Alors, il faut avoir un modèle économique qui correspond. Est-ce que nous, nous allons vous aider, c'est que pour qu'on réussisse ou qu'on arrive à réussir, qu'on réussisse le marché publicitaire. On l'a perdu depuis un certain temps. Et ça, ce n'est pas notre boulot à nous, le SESAC. On y travaille pour mettre en place des directives parce que nous sommes le premier conseiller de l'État comme on nous appelle le conseil supérieur. Nous sommes le premier conseiller en matière d'audiovisuel et de la communication. Et c'est à ce titre-là que nous donnons à l'État congolais des possibilités d'ouvrir des couloirs. Et c'est des couloirs assez importants qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce que vous avez obtenu dans ce voyage ? On a obtenu de l'accompagnement d'abord parce que là, par exemple, nous avons échangé beaucoup de documentation sur les autres, avec eux. Et je crois que dans le mois qui suivent, nous allons mettre en place finalement un forum francophone où la RDC pourra probablement trôner sur ça ou la RDC pourra le diriger. Mais les échanges qu'on aillent déjà y mettre en place, c'est ça. C'est d'abord que la formation, on l'aura. Les Congolais d'ici et les étrangers formeront des Congolais. La discussion sur la grille des programmes, on aura des experts congolais et des experts étrangers sur la question et le mode de financement par exemple avec l'OIF, avec le CSA, l'ARCOM et ainsi de suite. Le mode de financement qu'on aura. On a été au Sénat belge par exemple. Nous avons travaillé aussi avec leur direction sur la démocratie africaine. Comment faire la promotion de la démocratie ? Et ça, c'est du moyen qu'il faut. Et donc, on est en train de travailler sur cette question-là. Nous allons obtenir certainement des échanges du partenariat et on obtiendra probablement des financements. Ils ont accepté donc de financer. Ils ne vous ont pas demandé si vous êtes indépendant du pouvoir parce qu'il faut indépendance pour eux du SESAC par rapport au pouvoir. Alors, je vais vous dire une anecdote. Je ne veux pas citer les noms. Il y a quelqu'un qui me pose la question « Est-ce que vous êtes vraiment indépendant chez vous ? » Et moi, je lui pose la question « Vous, vous êtes nommé comme moi par le président chez vous. Et pourquoi cette question vous me la posez à moi et moi je ne peux pas la poser à vous ? » Il dit « Mais vous avez grande gueule. » Je dis « Non, il n'y a pas de grande gueule. » Parce que vous pensez que moi, il faut que je fasse beaucoup de preuves pour m'affranchir et vous, vous ne faites pas de preuves de vous affranchir. Le président Macron, dans un environnement au cours de la conférence de presse avec le président de la République, ici au Palais de la Nation, a dit parce que leur environnement à eux, il est plus critique que l'environnement du Congo. Est-ce que cette indépendance à vous, vous ne pourrez pas la démontrer sur le terrain en sanctionnant autant ceux du pouvoir que ceux de l'opposition ? Nous sommes le SESAC on va dire le plus indépendant qui puisse exister puisque ce n'est pas notre force mais on a trouvé un environnement pas hostile comme je vous ai dit là. On a trouvé un environnement pas hostile. Depuis que je suis président du SESAC, je n'ai jamais reçu l'appel du président de la République pour me donner une quelconque directive. Peut-être parce que vous n'avez pas encore pris de décision qui aille à l'encontre de ce que le président de la République veut. Vous pensez, Christian, prendre une décision comme fermer les chaînes rwandaises c'est une décision aisée ? Non mais je ne parle pas pour les chaînes rwandaises. Là, c'est la décision qui fait de l'unanimité. Mais le jour où il faudra fermer une chaîne qui relaie ou qui soutient le président de la République parce qu'elle n'a pas les documents parce qu'elle ne respecte rien ce jour-là on vous jugera. Mais ça vous le verrez. Ça vous le verrez, Christian. Christian, il y a ceux qui sont nés libres et ceux qui ont besoin de la liberté. Je suis parmi le suite de la première catégorie. Nommé par le chef de l'État. Si. Et j'en suis fier. Libre du chef de l'État. Bien sûr. J'ai un serment d'ingratitude vis-à-vis du chef de l'État. Un serment d'ingratitude vis-à-vis du chef de l'État. J'ai un esprit dans ce sens-là. Ce n'est pas ce que pensaient ceux qui vous ont agressé. Pardon ? Ce n'est pas ce que pensent ceux qui vous ont agressé. Il faut comprendre que dans notre pays nous avons cette composante-là. Cette composante de personnes qui ne peuvent pas discuter sans se toucher. Il faut comprendre. Il y en a qui ont encore la maladie de la différence. Je peux comprendre toutes ces choses. Mais après je pense humblement que la liberté est une question congénitale. On est avec la liberté. Ceux qui sont nés libres sont nés libres. Ceux qui sont nés enchaînés ont besoin ils cherchent des raisons pour s'enchaîner davantage. Et moi je ne suis pas de ceux qui sont nés enchaînés. Je suis nés libre et j'essaie d'être libre. Et l'avantage que je répète encore j'ai trouvé une administration beaucoup plus libre et beaucoup plus crédible. Je n'ai jusque-là reçu l'appel d'aucun dirigeant congolais d'aucun membre du gouvernement d'aucun membre de la sécurité pour me dire fais ceci fais cela. Personne. Figurez-vous qu'on a sanctionné les chaînes rwandaises jusqu'à aujourd'hui elles ne sont pas encore réconnectées. Parce que nous décidons souverainement au niveau du CESAC. Quand on décidera de remettre de réouvrir les chaînes rwandaises on le fera. Tant qu'on ne va pas décider ça ne se passera pas et ça ne sera pas une décision politique malheureusement. Et c'est notre avantage je peux dire c'est notre chance si je peux le dire je n'ai pas trop les termes c'est notre chance d'avoir un environnement comme ça. Voilà. Nous avons condamné votre agression à Paris. Nous avons dit que c'est un acte barbare c'est un acte qui ne répond à rien c'est un acte ce sont les genres d'actes qui ne doivent plus se reproduire particulièrement pas que sur les autres ce soit acceptable mais particulièrement sur la place d'un journaliste parce que vous représentez quand même un secteur celui de la presse. Est-ce que ce qui vous est arrivé n'a pas entamé votre détermination ou votre volonté de faire le travail pour lequel vous avez été nommé ? Mon cœur n'a pas de place pour la haine et mon esprit n'a pas de place pour la rancune. Tout ce que j'essaie parfois j'ai pitié des agresseurs parce qu'ils sont emportés par un esprit beaucoup plus fort qu'eux et il faut prier pour eux pour que malheur ne leur arrive pas. Mais après je pense aussi que je n'ai pas été agressé c'est la République démocratique du Congo qui a été agressé. Je suis un chef de corps et si on n'arrive pas à intégrer cette dimension-là ça va être très compliqué. Ce n'est pas un Boussémbe qui a été arrêté qui a été agressé c'est la République qui a été agressée. Et puisque la République a été agressée je crois que c'est la République c'est à la République d'essayer de faire en sorte que je sois et ça je le souhaite que je sois le dernier officiel à être frappé au besoin que je sois le dernier Congolais à être tabassé comme ça parce qu'aucun père de famille ne voudra que ses enfants grandissent avec une vidéo de leur père frappé. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement ? Qu'est-ce que doit faire la République pour que vous soyez le dernier Congolais frappé ainsi ? Je crois qu'il faudrait traiter avec la France parce qu'après je ne vais pas me prononcer sur la question mais il faut qu'on traite avec la France il faut que la France dise clairement ce qu'elle veut mais aussi il faut qu'on montre la détermination que nous avons après il faut entamer des dialogues si vous voulez avec les autres il faudrait les écouter il ne faut pas les repousser il faut les écouter il faut entendre ce qu'ils veulent si leur revendication se trouve être raisonnable il n'y a pas de problème on peut accéder à cela si leur revendication comme le disait Gustave Lebron il ne faudrait pas que les divergences émotionnelles se soldent par la violence il faudrait que les divergences intellectuelles se soldent plutôt par la raison du plus fort et la raison la plus forte j'estime qu'il faudrait que l'on fasse un peu beaucoup de choses en même temps mais comme vous le savez c'est au gouvernement de définir la ligne puisqu'il ne s'agit pas d'un citoyen lambda il s'agit d'un chef de corps et c'est au gouvernement de décider Vous avez porté plainte ? Oui à être indicatif tout simplement Indicatif ? Oui Ça veut dire que vous n'irez pas jusqu'au bout de la procédure ? Parce que ce n'est pas moi Christian c'est le gouvernement congolais c'est à l'état congolais ce n'est pas ce n'est pas à moi de le faire si le chef de l'état par prenant le cas du chef de l'état s'il est agressé à l'étranger ce n'est pas lui qui porte plainte c'est l'état congolais qui porte plainte et s'il y a un officiel congolais est arrêté et est agressé ce n'est pas à l'officiel congolais de porter plainte c'est à l'état congolais de prendre des mesures mais comme je le dis si nous n'intégrons pas cette dimension que c'est l'état qui est menacé alors on ne réussira pas le problème si on pense que c'est à la tête de quelqu'un parce que c'est lui parce que c'est elle parce que c'est elle ça peut arriver à tout le monde mais nous souhaitons que cela n'arrive plus à personne Vous avez dit qu'il faut rester à l'écoute de ceux qui vous ont agressé est-ce qu'on peut écouter quelqu'un quand il vous frappe ? Il faut plutôt s'interroger pourquoi il vous frappe et si vous commencez à comprendre pourquoi il vous frappe vous saurez dans quel contexte il se trouve et parfois vous savez ce sont les personnes blessées qui blessent et ce sont généralement les personnes mal qui rendent le mal il faudra à un moment donné comprendre cet environnement sans excuser le mal sans excuser le mal parce que même lorsque l'on porte plainte ce n'est pas contre les individus qu'on porte plainte on porte plainte contre le mauvais comportement contre ce caractère là pour que personne d'autre n'adopte ce caractère là voilà pourquoi la sanction elle est importante dans un pays la sanction elle est exemplaire lorsque vous sanctionnez quelqu'un ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la personne mais c'est parce que l'esprit qui est entré en lui doit être sanctionné doit être banni afin que les autres ne fassent pas la même chose que lui qui est en train de s'éteindre qui est en train de s'éteindre et qui est en train de s'éteindre